Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi en réalité la plupart des gens qui dépensent de l'argent pour acheter de la publicité sur Facebook perdent de l'argent. Vous allez voir, c'est un truc de fou, c'est un truc incroyable, mais en fait c'est la réalité. La plupart des entreprises qui dépensent de l'argent pour la publicité sur Facebook le font à perte et ils ne savent même pas pourquoi. En fait, il faut que je vous explique un truc, il y a deux types en fait de publicité. Il y a l'approche branding, c'est en fait l'approche de L'Oréal, Unilever, les grosses boîtes comme ça qui attaquent un marché de consommateurs de masse et en fait l'idée c'est qu'on fait de la publicité, on a la publicité à la radio, dans les journaux, à la télé, un petit peu partout où on peut et puis l'idée c'est d'être présent dans l'esprit du consommateur et le jour où le consommateur il est sur un point de vente et il doit prendre une décision, on l'a influencé et il va acheter le produit de la boite qui a dépensé de l'argent en publicité et ça je pense que c'est une stratégie qui est bonne quand on est Unilever, quand on est L'Oréal, mais quand on est un petit entrepreneur comme vous ou moi, malheureusement ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder. Le problème c'est qu'il y a plein de petits entrepreneurs qui procèdent de cette manière. En fait, moi j'ai un ami pour vous expliquer qui est coiffeur, alors ça peut faire rigoler mais il a un salon de coiffure sur Paris, enfin maintenant il en a quatre je crois avec son associé et en fait il m'expliquait qu'il y avait une chaîne de télévision locale qui lui avait proposé de faire la publicité, il l'avait dépensé et je lui avais dit mais voilà combien ça t'a rapporté d'argent et en fait il était incapable de me dire combien ça lui avait rapporté. Donc le problème c'est que quand on est un petit entrepreneur, on ne peut pas se permettre comme ça d'investir de l'argent sans savoir si on a un retour sur investissement. Donc l'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'utiliser justement la deuxième stratégie, donc l'opposé de l'approche branding, c'est l'approche marketing direct qui dit à chaque fois qu'on dépense un euro, on veut gagner un euro ou plus et puis on va essayer d'acquérir plus de contacts, d'acquérir une plus grosse audience, de se faire connaître auprès de plus de personnes et d'acquérir plus de clients. Donc moi c'est la démarche que j'utilise sur les publicités Facebook. J'ai passé deux ans, je pense que je suis à plus de 15 000 euros dépensés en publicité sur Facebook. J'ai testé énormément de choses. Au début je me suis pris des gamelles, j'ai même abandonné, j'ai lâché l'affaire pendant des mois parce que ça me prenait la tête, parce que ça ne marchait pas. Je suis revenu à la charge après avoir copié un petit peu ce que faisaient les marketeurs aux États-Unis et aujourd'hui j'ai eu une campagne rentable sur Facebook. En fait tous les jours je dépense 45 euros et je gagne 60 euros et surtout je gagne 30 nouveaux inscrits sur ma liste. Et si vous me suivez, vous le savez, la liste c'est le plus important pour gagner de l'argent sur Internet puisque votre liste c'est ce qui vous permet de recontacter les gens, de les relancer. Vous pouvez, moi j'envoie plusieurs emails chaque semaine et c'est ça qui me permet de faire toujours et encore plus de ventes. Donc la liste c'est vraiment important. Il faut utiliser Facebook, pas pour faire de la publicité, vous faire connaître un petit peu comme ça, etc. parce que ça ne sert à rien du tout. Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous envoyez les gens sur votre site, la plupart ils vont se balader, ils vont regarder un petit peu et puis ils vont repartir. Donc ça ne sert à rien du tout, il faut vraiment calculer son truc. L'idée c'est voilà, je dépense de l'argent pour que quelqu'un voit ma publicité et qui clique dessus. Je veux absolument obtenir l'adresse email de cette personne et je veux pouvoir la recontacter et pouvoir lui vendre des choses et puis pourquoi pas essayer de faire une vente toute de suite. Et puis voilà, rentabiliser mes dépenses mais surtout avoir une liste email qui grossit de plus en plus parce que c'est ça qui va me permettre de faire grossir ma société. Moi ce que je veux c'est quand j'envoie un email, avoir plus de personnes sur ma liste, plus de personnes qui voulent mes emails, plus de personnes qui cliquent et c'est ça qui va me permettre de faire plus de ventes puisque de l'autre côté je sais que j'ai des offres. Je sais que quand j'envoie un email, je vais gagner en moyenne temps pour chaque personne qui ouvre l'email et qui clique donc je sais que je vais faire plus de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Si vous voulez gagner de l'argent avec la publicité sur Facebook, il faut absolument avoir un système en fait. On n'est pas là pour mettre des affiches dans le métro ou je ne sais pas quoi. Non, on veut avoir un système, un truc réglé comme une horloge qui va nous rapporter de l'argent pour chaque euro investi et qui va nous permettre de faire grossir notre liste d'abonnés. Alors, moi j'ai créé une méthode qui va vous permettre de créer votre première campagne Facebook rentable. Ça va vous permettre ensuite de l'optimiser et puis vous allez voir, je vais vous montrer comment utiliser la plateforme de publicité Facebook pour faire du retargeting, c'est-à-dire en fait les gens qui sont déjà venus sur votre site, vous allez pouvoir les cibler spécifiquement sur Facebook et leur montrer de la publicité, afficher de la publicité que sur les gens qui sont déjà venus sur votre site et rien que ça, ça vous permet de créer des campagnes de publicité rentable sur Facebook. Donc, pour voir la méthode, cliquez en dessous de la vidéo. A tout de suite pour la prochaine vidéo.